Je pense que ça nous est déjà tous arrivé d'avoir une opportunité, soit qu'on refuse, soit qu'on n'y va pas pour une raison X ou Y, et qu'après on se rend compte qu'on a loupé quelque chose qui valait la peine et on regrette. Je fais cette petite vidéo simple, juste pour vous raconter ce que j'ai loupé. Alors ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt, mais au moins c'est comme une petite morale. D'ailleurs j'en profite déjà pour vous demander d'écrire en commentaire les éventuelles opportunités aux choses que vous avez refusées et que vous avez regrettées après. Du coup pour vous situer le contexte, Nemat et moi avons reçu un mail. Nemat donc qui est quelqu'un avec qui je travaille un peu en ce moment, je vous mets quand même le lien de sa chaîne dans la description, parce qu'il fait des vidéos de très bonne qualité, mais malheureusement il a une petite audience. Donc je disais, nous avons reçu un mail de la part de Seat qui nous invitait au Highway Festival ici en Suisse. Et il y avait quand même une belle programmation avec Alan Walker, Lost Frequencies, Joystar, Niska, etc. Et je leur ai demandé quel intérêt on avait à y aller, parce que faire une vidéo là-bas dans la foule, c'était pas incroyable. Et ils nous ont répondu qu'on pouvait avoir un pass média, donc pour les backstage, tout ça. Alors je leur ai quand même demandé si c'était possible d'en avoir deux, mais c'était pas possible. J'ai rediscuté avec Nemat et on a conclu qu'on n'avait pas vraiment de raison d'y aller, on voyait mal comment on pouvait filmer une vidéo intéressante dans le festival. Et surtout on voulait avoir les deux un accès média, parce qu'on voulait pas être seul, et qu'on voulait avoir quelqu'un au cas où pour se filmer mutuellement. Tout ça pour dire que l'on a refusé. Et voilà qu'il y a quelques jours, je vois que Alex PGS sort une vidéo au Highway Festival, où il avait également été invité. Euh, j'avais pas envie de regarder cette vidéo, parce que je savais que j'allais le regretter. Je le sentais. Je l'ai quand même regardé, et j'ai encore plus regretté que ce que j'aurais pensé. En fait, il a pu monter sur scène, et ça c'est un truc qu'on n'arrivait pas à être clair avec ses hâtes, on leur a demandé si on pouvait, et on n'arrivait pas vraiment à obtenir une réponse, du coup on n'était pas vraiment sûr, et j'ai eu la preuve dans la vidéo que la réponse était oui, on avait accès à la scène. Alors Alex a pu filmer les artistes sur la scène, il a pu filmer Alan Walker, il a parlé avec certains d'entre eux, il a filmé la foule, et j'ai clairement eu des frissons quand j'ai regardé la vidéo. Tu mets aussi le lien de sa vidéo en description, au cas où vous voulez aller la voir en entier. Voilà pourquoi aujourd'hui je regrette de ne pas avoir saisi cette opportunité, même si j'y étais allé, et que la vidéo elle aurait été nulle, je l'aurais pas mise en ligne, mais au moins j'aurais essayé. Alors j'espère que ça va me servir de leçon, et vous aussi, ne soyez pas cons comme moi. Du coup comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo, j'attends vos commentaires, pour savoir un petit peu ce qui vous est arrivé dans le même genre de situation. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo comme ça, où je vous parlais simplement d'un truc en facecam. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous dérange pas comme style de vidéo, parce qu'en tout cas moi j'aime bien faire ça. Ça me permet de réfléchir, je peux parler de plein de sujets différents, et c'est aussi super cool quand il y a des commentaires, parce que ça me permet d'interagir directement avec vous. Sur ce moi je vous dis bonne année à tous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.